Bienvenue dans SIC, la sélection d'infos catho, la Normandie a son institut de sciences religieuses et une petite fille sur le chemin de la béatification, c'est tout de suite dans SIC. La Normandie a son institut de sciences religieuses. Samedi 12 septembre, le centre d'études théologiques de Caen et le centre théologique universitaire de Rouen ont officiellement formé l'INSR, comprenez, Institut Normand de Sciences Religieuses. Et pour célébrer l'ouverture de ce pôle régional, en lien avec l'Institut catholique de Paris, pas une mais deux cérémonies inaugurales ont eu lieu, avec tout d'abord l'antenne cannaise, jeudi 10 septembre, inaugurée par l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, également modérateur de l'INSR. Et samedi 12, le site de Rouen a suivi. Laïc ou religieux, l'Institut Normand de Sciences Religieuses entend nourrir la joie de croire. Pour être accessible à tous, les modalités d'inscription et les propositions sont nombreuses. A titre étudiant ou comme auditeur, en suivant les cours en journée, ou plutôt le soir, les futurs diplômés pourront suivre une formation théologique et pastorale. Les six diocèses normands, à l'origine de ce projet, souhaitent ainsi répondre à l'appel du pape François de relancer des études pour tout le peuple de Dieu. C'est donc chose faite pour les élèves du campus de Caen. Ce lundi 14 septembre, les cours ont commencé. Samedi 12 septembre, en l'église Saint-François de Paul à Toulon, Mgr Dominique Cré, évêque de Fréjus-Toulon, a officiellement ouvert le procès en béatification et canonisation d'Anne-Gabrielle Caron, dans l'église même où elle était paroissienne. Cette petite fille, décédée d'un cancer en 2010, à l'âge de 8 ans, pourrait donc devenir bienheureuse, puis sainte. Pour cela, l'église va examiner si elle remplit les conditions pour être proposée comme un modèle de sainteté aux fidèles, notamment pour les enfants malades et leurs familles. Ce procès est une enquête qui vise à recueillir les témoignages de personnes qui ont partagé la vie d'Anne-Gabrielle. L'église du Var enverra les témoignages recueillis à Rome concernant l'héroïcité de ses vertus. Et depuis le 12 septembre, Anne-Gabrielle est devenue « Servante de Dieu ». Ce titre canonique marque l'ouverture de sa cause de béatification, première étape avant d'être déclarée vénérable par le Vatican. Les fidèles sont invités à l'invoquer dans leurs prières et à faire part au diocèse des grâces qu'ils auront reçues. C'est la conclusion d'un long et beau chemin. Ce samedi 12 septembre, après des milliers de kilomètres parcourus, le pèlerinage M de Marie est arrivé à destination. Les deux calèches transportant des statues de Marie partis début juin de Lourdes à l'ouest et de La Salette à l'est se sont retrouvés à Pellevoisin sur la place du village avant de se diriger vers l'esplanade du sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde. Traçant d'un M les cinq grands lieux d'apparition mariale sur la carte de France, l'idée de ce pèlerinage a germé suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il avait pour vocation de redécouvrir le lien qui unit Marie et la France. Dans une messe célébrée dimanche, Mgr Jérôme Beau a consacré son diocèse au cœur uni de Marie et de Jésus lors d'une grande prière pour la France. Le calendrier des ordinations reprend depuis début septembre. Ce week-end ont eu lieu plusieurs ordinations partout en France. Dans le diocèse de Cahors, Xavier d'Argejean a été ordonné diacre permanent en l'abbatial Saint-Sauveur de Fijac. Dans le diocèse de Créteil, Paul Kouakuyao et Ange N'Gamo ont été ordonnés diacre en vue du sacerdoce. Et puis dans le diocèse de Limoges, Mgr Pierre-Antoine Bozo a ordonné prêtre Emmanuel Renaud et Marie de Brice Tiomela diacre en vue du sacerdoce. Toutes ces célébrations étaient retransmises en direct sur les chaînes YouTube des différents diocèses, l'occasion pour chacun, même à distance, de suivre ces événements importants pour la vie de leur diocèse. En Côte d'Ivoire, la basilique Notre-Dame de la Paix a soufflé jeudi 10 septembre ses 30 bougies. L'édifice qui fut consacré le 10 septembre 1990 par le pape Saint-Jean-Paul II est le plus grand édifice religieux catholique au monde et le plus important lieu de pèlerinage du pays. Il peut accueillir jusqu'à 18 000 fidèles. Si les festivités autour de ce jubilé ont dû être repoussées en raison de l'épidémie de coronavirus, une messe d'action de grâce a toutefois pu être célébrée dans la basilique, construite sous la forme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Lieu de pèlerinage et de recueillement, elle veut être signe de paix, comme l'avait souligné Saint-Jean-Paul II lors de sa prière de consécration. « Garde à jamais la famille humaine dans la paix, ô Notre-Dame de la Paix ! » Dans son homélie, le recteur de la basilique a rappelé ce message dans un pays marqué par une situation politique tendue à l'approche des élections présidentielles fin octobre. Le 9 septembre dernier, une délégation de l'ambassade de Côte d'Ivoire avait par ailleurs rencontré le pape François au Vatican pour lui remettre un timbre. À l'effigie du pape François et du président ivoirien, Alassane Ouattara, ce timbre affiche, en arrière-plan, la basilique Notre-Dame de la Paix, une façon de célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, qui date de 1970. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada